Qui dit Noël dit d'un dos marron. C'est automatique, n'importe qui qui dit Noël dit immédiatement après d'un dos marron. S'il ne le dit pas, c'est que vous lui avez coupé la parole, je ne reviens pas là-dessus. Mais d'où vient cette tradition de la d'un dos marron ? Nous sommes en octobre 1802. Le français Jacques Garnerin travaille dans son atelier. Un problème le tracasse, puisque la toile ne se déploie pas suffisamment lorsqu'elle est trop proche du corps volant. N'y aurait-il pas avantage à l'éloigner au moyen de quelques ficelles disposées en éventail ? Il suffirait, dit Garnerin, de percer quelques trous sur les bords de la toile et d'y suspendre ce qu'il appelle dès cet instant des suspentes. Aussitôt dit, aussitôt fait, et quelques jours plus tard, Jacques Garnerin dépose un brevet historique auquel il donne un nom. Imaginez quelques années plus tôt par son compatriote Sébastien Lenormand, le parachute. Nous sommes le 11 octobre 1802, le parachute est né. Voilà. Bien, je m'avise que je viens de vous raconter non pas l'origine de la dinde au marron, mais l'invention du parachute. Mais ce n'est pas, comme vous pourriez le penser, une erreur grossière. J'ai connu un phénomène comparable il y a une trentaine d'années à Prague. J'étais alors jeune professeur de physique des gaz et, croyant exposer à mes étudiants la loi de Mariotte, je leur avais raconté, par erreur, l'histoire de Peter Pan. J'avais été, l'année durant, l'arrivée de toute la faculté, seulement dix ans plus tard. Il s'est trouvé qu'à Dbilissi, en Géorgie, un forcené menaçait de faire sauter l'école primaire si on ne lui racontait pas, séance tenante, l'histoire de Peter Pan. Personne ne connaissait cette histoire, personne, sauf Tatiana. Une de mes étudiantes pragoises qui put ainsi raconter l'histoire, amadouer le forcené et sauver 1430 enfants d'une mort certaine. Bon, je ne vous dis pas ça pour me vanter. Je vous le dis parce que si, dans un avenir plus ou moins proche, un forcené très déterminé menace de faire sauter un collège de 4000 gosses à moins qu'on lui cite le nom des deux inventeurs du parachute, à qui devraient-vous la chance providentielle de connaître le nom de Garnerin et celui de Lenormand ? À qui faudra-t-il dire merci ? Au petit chat de la concierge ? Je ne crois pas. Bon, je ne vais pas vous quitter sur cette note tragique, je préfère terminer mon exposé par un conseil de Noël. Si, pendant le festin du réveillon de Noël, une huître de marraine commence à vous insulter en Swahili, ne prenez pas la mouche, contentez-vous d'arrêter le vin blanc. Voilà.